Alors vous avez vu le damier de transparence qui est apparu, quand on fait une sélection comme ça par les curseurs d'écrétage de luminosité, parce que c'est ça, les curseurs d'écrétage de luminosité, moi je vous conseille de créer sous le calque de l'objet, temporairement vous allez créer un calque dans lequel vous allez mettre une couleur bien vive pour mieux voir, parce que le damier de transparence ça ne permet pas de bien voir ce qu'on fait. Donc deux solutions pour créer un calque sous ce calque là, soit je clique ici sur le bloc de feuille, ça crée un calque au dessus, je le déplace en dessous, ou alors vous faites directement commande clic sur le Mac ou contrôle clic sur le PC sur le petit bloc ici, et le calque se met directement en dessous. Ce n'est pas très important de retenir ça, puisque de toute façon il suffit de créer le calque et le déplacer en dessous et ça marche. Donc des raccourcis je ne vais pas vous en donner énormément, parce que je pense que quand on est débutant en infographie, et vous allez attaquer plusieurs logiciels, si on commence à vous donner plein de raccourcis, vous allez vous embrouiller. Alors surtout ne faites pas l'erreur, moi je pense que ce serait une erreur de commencer à se focaliser sur les raccourcis, et commencer à essayer d'apprendre tous les raccourcis de Photoshop, tous ceux d'Illustrator, tous ceux d'InDesign. Essayez déjà d'utiliser le logiciel en allant dans les menus. Alors pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a un endroit où on trouve tous les raccourcis ? Ben oui, il y a l'aide du logiciel en ligne dans lequel ils vous fournissent tous les raccourcis, sinon on peut aussi aller dans le menu édition, raccourcis, vous pouvez faire ça, édition, raccourcis, clavier. Et là il y a possibilité de résumer. Ce qui est intéressant c'est que ces propres raccourcis on peut les faire aussi. Quand vous avez des fonctions dans les menus qui n'ont pas de raccourcis, mais vous devez souvent y aller, on peut créer son propre raccourci pour cette fonction-là. Résumé ici, résumé ça doit être ça, oui résumé, alors ça vous permet d'enregistrer un fichier HTML qui va résumer ça. Ben je vais l'enregistrer dans le dossier, voilà, et voilà à quoi ça ressemble. Et donc vous pourriez même avoir votre liste de vos propres raccourcis, avec vos propres raccourcis ajoutés à ceux d'origine du logiciel. Puisque vous voyez, il y a plein de choses dans les menus qui n'ont pas de raccourcis. Très ennuyeux, sauf que c'est très facile de les faire soi-même. Donc voilà, ça répond à ta question. J'annule ça, on y reviendra à un certain moment forcément pour aller créer ses propres raccourcis. Alors, le calque ici est celui sur lequel je travaille. Et, bon peu importe ce qui s'appelle 1, c'est parce qu'il a été créé après le 0, et c'est pas l'ordre, c'est pas l'ordre des calques, c'est pas la manière dont il s'empille. C'est l'ordre de création. Alors, on va remplir ça par une couleur bien vive, soit du rose, soit du vert. Comme il y a déjà du vert sur l'image, je vais plutôt prendre du rose, mais vraiment du rose très vif. On est avec une image RVB ici, image mode couleur RVB, donc on va pouvoir faire des couleurs très vives. On est avec une image RVB, c'est clair. Alors, vous faites menu édition remplir. Édition remplir, et là, vous allez choisir remplir avec couleur. Alors, vous voyez qu'il y a trois petits points qui suivent. Quand vous avez dans les menus chez Adobe, trois petits points qui suivent le nom de l'item de menu, ça veut dire que quelque chose va s'ouvrir. Quand vous choisissez ça, une boîte de dialogue. Remplir avec couleur. Voilà, vous êtes avec le sélecteur de couleur ici, vous êtes avec le mode T, ça veut dire qu'en mode T, dans la barrette verticale ici, vous avez une roue chromatique, mais présentée sous forme de barre. Mais c'est une roue chromatique, ça commence par du rouge et ça termine par du rouge. Et quand vous bougez, vous voyez que c'est des degrés de 1 à 3, non, de 0 à 0, évidemment, en passant par 359 sans doute là au-dessus. Enfin voilà, c'est une roue chromatique, mais présentée de manière verticale. Vous allez choisir à peu près du rose, et ensuite, vous allez définir le degré de luminosité et de saturation. Eh bien, il faut mettre la petite pastille complètement en haut à gauche, à droite, pardon, en haut à droite. Et vous avez sélectionné un rose bien vif, c'est juste temporaire pour le temps de faire notre sélection. Vous avez ici deux petites choses, les couleurs web. Si vous cliquez là-dessus, essayez, cliquez là-dessus. Ça vous modifie la position de la petite pastille éventuellement, quoi que non, pas ici. Mais quand vous choisirez d'autres couleurs, ça vous le fera. C'est pour créer des couleurs hexadécimales, c'est pour le web. Ça n'est plus trop utilisé maintenant dans les pages web, quand on encode, on utilise des valeurs RVB directement, parce que ça date d'une époque où les ordinateurs et les navigateurs étaient lents, et on avait besoin d'utiliser ce qu'on appelle le système hexadécimal. Donc si je vous en parle, c'est parce que, voilà, ça apparaît, ça apparaît, voilà, ça apparaît là. Et donc c'est ça, c'est les couleurs hexadécimales. Donc on ne s'en occupe pas. Ici, ça vous indique que la couleur est trop vif pour être imprimée en offset, et que ça va plutôt ressembler à ça. Ça aussi, on ne va pas commencer à cliquer là pour dire, tiens, mais je vais utiliser une couleur terne. Non, même si vous allez au final imprimer en offset, rien ne vous interdit d'utiliser des couleurs vives dans vos images RVB, et puis pour la sortie offset, ça va se ternir, mais pour toutes vos autres sorties, sur imprimant de jet d'angle, sur écran, vous allez garder votre couleur bien vive. Il faut dire que ça, ce ne sera pas aussi terne que ça. Adobe, là, vous indique vraiment un ternissage, une perte de luminosité et de saturation assez importante, mais ce ne sera pas aussi important que ça, normalement. C'est avec les pires papiers et les pires encres, en fait. Bon, en tout cas, voilà, vous ne cliquez pas sur ces petites icônes. Il y en a qui connaissaient ces petites icônes ? Oui ? Vous aviez déjà ? Il y en a qui ne connaissaient pas ? Il y en a qui connaissaient ? Voilà, puisqu'elles sont là. Voilà, ok, ok, et voilà, on a rempli avec du rose. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va enregistrer l'image. Donc, c'est une image JPEG. Est-ce que c'est une image JPEG ? Si, c'est une image JPEG, mais pas dans Photoshop. C'est ça le piège de la question. Sur le disque dur, si je vais voir dans le dossier d'aujourd'hui, c'est une image JPEG que vous avez téléchargée. Mais, quand c'est ouvert dans Photoshop, c'est indépendant du format d'image. Ce sont juste des pixels ouverts dans Photoshop. Si, normalement, je fais fichier enregistré, ça va mettre à jour le fichier JPEG sur le disque dur, sans faire rien d'autre. Sauf que là, ça m'affiche une boîte. Pourquoi ? Pourquoi ça ne met pas à jour mon image JPEG ? Pourquoi ça me propose d'enregistrer au format PSD ? Au format Photoshop. Parce qu'on a mis des calques, voilà. On a mis des calques, et les calques ne peuvent pas être intégrées à l'image JPEG. Le format JPEG n'intègre pas des calques. Et donc, Photoshop nous propose, quand on fait fichier enregistré, quand on veut mettre à jour le fichier JPEG sur le disque dur, il nous propose d'enregistrer plutôt au format Photoshop. Donc, vous enregistrez au format Photoshop. Le nom peut rester le même, ce n'est pas un problème. L'extension va être différente. Alors, vous avez dit, on pourrait aussi faire fichier enregistré sous, pour la forcer à s'enregistrer en JPEG. C'est vrai, ça marcherait. Voilà, fichier enregistré sous, je peux la forcer à s'enregistrer en JPEG. Sauf qu'à ce moment-là, on perd les calques. D'accord ? On perd les calques. Donc, le calque rose que j'ai été faire là, sous le calque de la fleur, il ne va pas être intégré à l'image JPEG. Donc, voilà. Il faut vraiment maîtriser tout ce qui est format d'image. Donc, c'est vraiment la base de l'infographie pour éviter des problèmes, pour éviter de faire un travail et au dernier moment, de tout foutre en l'air, enregistrer en mauvais format. Voilà.